Pour vous Sandrine, pour votre petit super héros, alors vous êtes une super maman, parlez-nous de votre super héros alors. Mon super héros il a 9 ans, il s'appelle Enzo, c'est un enfant qui est donc bien aussi autiste. Oui. Voilà, mais qui a plein de richesses et plein de progressions actuellement, donc voilà, on a juste envie de lui faire super plaisir aussi. Le fait d'avoir cette journée des super mamans, de rencontrer d'autres super mamans qui sont liés à l'autisme ou à d'autres problématiques, comment vous vivez cet événement ? Alors c'est un moment de partage, enfin on m'a vraiment pris ça au sein de la famille quand même en même temps un moment de partage et en même temps pouvoir profiter aussi de loisirs sans voir des regards qui puissent être un petit peu négatifs par rapport à certains comportements, que voilà, Enzo peut avoir éventuellement. Donc c'est une journée de liberté et j'accueille ça avec grand plaisir, ça nous a fait super plaisir. Quand je vous avais eu au téléphone, enfin j'étais très surprise, voilà, aussi de l'aspect de la journée offerte. Oui. Parce que voilà, c'est tellement rare et pourtant ça nous fait tellement de bien. Ce jour de la fête des mères, je trouvais important avec mon équipe bénévole qui tient les caméras autour de moi et de nous, de vous offrir, de vous mettre en valeur parce que vous vous battez au quotidien dans l'ombre. Des mamans où tout va bien n'ont pas conscience de tout ce combat d'amour que vous déployez à la puissance 2000, chaque jour et je trouvais important que notre association vous dise merci et bravo et vous offre cet espace de détente, de rencontre pour que vous puissiez échanger peut-être le système D, les contacts, des choses comme ça et puis tout simplement de souffler, d'être heureux tous ensemble. Voilà, c'est ça. La journée vraiment de liberté, ça fait vraiment… Enfin, on est arrivé ici, on a dit « Ouais, c'est bien, c'est en bord de Saône, c'est agréable ». Enfin, voilà. Puis le patron qui a accepté ce partenariat juste… Ah oui. Bravo patron du taux éloïe. Voilà, bravo patron. Bravo patron du taux éloïe. Bravo patron du taux éloïe. Bravo à l'association, aux bénévoles qui du coup sont présents. Et nous on le fait à budget zéro. On n'a pas dépensé un centime, c'est la magie de donner la main dans le soi. On fait tout avec les moyens du beurre et voilà, grâce à des patrons et des patronnes, je pense à Courzieux qui ont des qualités de cœur, et bien, elles ont tout de suite compris que ce n'était pas une action commerciale mais que c'était une action qui vient du cœur. Et bien, Sandrine, je vous fais la bise. Je vous souhaite une bonne fête, super maman. Merci beaucoup. Et on aura beaucoup de bonheur à vous suivre, à vous rencontrer, à vous réinviter l'année prochaine. Avec plaisir, vraiment.